Nous allons maintenant en lieu et place de la ministre, un de ses collaborateurs immédiats, accueillir Jean de Beaupuy, le directeur général au ministère de la santé de la DGOS que vous connaissez tous, la délégation générale de l'offre de soins. Jean de Beaupuy, monsieur le directeur général, je vous en prie. Monsieur le directeur général, cher Christian Anastasie, monsieur le directeur général de l'ARS, cher Jean-Yves, madame, messieurs les présidents et directeurs, mesdames et messieurs, chers amis. C'est avec un grand plaisir que j'ouvre au nom de Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, cette quatrième édition des universités de la performance en santé. C'est la période. Vous avez une météorologie qui est impeccable sur l'île et surtout, vous échangez sur la performance en santé, comme Jean-Yves vient de le rappeler et comme Philippe Ritter va l'aborder tout à l'heure. Je connais son propos, donc je pensais lui répondre, mais je vais m'adapter. Je salue donc votre engagement et votre présence à tous. La méthode retenue par l'ANAP pour ses universités d'été, parce qu'elle est originale et enrichissante. Et j'ai choisi trois illustrations de l'action menée par les pouvoirs publics, avec les professionnels et l'ANAP dans le champ de la santé et du médico-social. Alors tout d'abord, merci à l'ANAP et ses équipes de prendre cette année, comme lors des éditions précédentes, l'initiative de réunir la communauté des établissements de santé et médico-sociaux. C'est à chaque fois l'occasion de réfléchir ensemble, avec la plus de grands témoins ou du monde de la recherche et l'université, aux défis qui nous attendent et aux moyens pour les relever. Je suis sûr que cette année, encore, vous saurez entretenir cette ambiance à la fois studieuse et conviviale, qui est la marque de fabrique de ces universités, que je vais découvrir cette année en ce qui me concerne. Quel que soit votre profil professionnel, vos échanges, notamment au sein des ateliers qui vont démarrer ce matin, enrichiront votre réflexion, mais aussi la nôtre. Vous ferez aussi émerger des propositions, également par le biais de l'ANAP, qui pourront orienter les politiques publiques que nous sommes collectivement chargés de concevoir et de mettre en œuvre. Alors évidemment, j'apprécie tout particulièrement le thème retenu cette année, comment mobiliser les professionnels pour réussir le changement, car il nous invite à nous rapprocher du terrain, à nous intéresser aux ressources humaines clés de notre système de santé, dans un contexte marqué par d'importantes transformations. Ces transformations, la ministre les avait évoquées à l'occasion des messages qu'elle vous avait fait passer lors des précédentes universités. Nous devons prendre en compte à la fois l'évolution des données démographiques et épidémiologiques, notamment le vieillissement de la population et le développement des maladies chroniques, vous le savez tous, l'évolution des techniques et organisations médicales, bien entendu, je vais y revenir, mais aussi le contexte économique. Les établissements, comme vous le savez, contribueront à la mise en œuvre du plan d'économie de 10 milliards d'euros pour leur établissement des finances publiques. C'est pour tout cela, et pour maintenir un haut niveau de qualité au bénéfice des usagers, que nos organisations et nos systèmes de santé doivent évoluer de manière constante. C'est le sens du projet de loi dont les grandes orientations ont été présentées par la ministre le 19 juin dernier. Les quatre grands objectifs sont désormais connus de vous et de tous. Premier objectif, inscrire la prévention comme un des socles de notre politique de santé. Deuxième objectif, évoqué par Jean-Yves Graal, promouvoir le parcours du patient et une meilleure coopération entre les professionnels, grâce notamment aux services territoriales de santé au public, sur lesquels je reviendrai. Troisième objectif, favoriser l'innovation en santé, y compris organisationnelle, encore une fois. Et quatrième objectif, et non des moindres, renforcer la démocratie sanitaire. À ce jour, ces objectifs se traduisent par un avant-projet de loi qui est actuellement au Conseil d'État, qui sera prochainement adopté par le Conseil des ministres et débattu au Parlement début 2015. Toutes ces orientations, ainsi que celles complémentaires portées par la loi d'adaptation de la société au vieillissement, qui, elle, sera débattue au Parlement cet automne, nous aurons, en tant que professionnels, à les mettre en œuvre au plus près du patient, en ville et en établissement. Comme l'a souligné la ministre en conclusion de son intervention le 19 juin dernier, la mobilisation des professionnels, thème de vos journées, est indispensable pour permettre à notre système de santé de relever les défis auxquels il est confronté et de préserver ainsi son excellence. Alors justement, c'est cette question de la mobilisation des professionnels que l'ANAP nous invite à travailler pendant ces deux jours. Les équipes de l'ANAP chargées d'accompagner un certain nombre d'établissements à se transformer, qui sont donc au contact direct des professionnels du terrain, nous rappellent que le changement réussi suppose leur adhésion préalable. Les ateliers ainsi que les interventions prévues au cours de ces deux journées devraient vous permettre de parcourir l'ensemble des aspects de la question, le rôle des managers, la place du dialogue social, l'impact de la formation, la valorisation des parcours professionnels, l'importance des conditions de travail, la coopération entre professionnels. Autant de leviers qu'il vous est donné de discuter à partir de vos expériences de professionnels. Je veux donc saluer votre action en tant que professionnel dans ces établissements et celle de l'agence, en appui à la performance, qui illustre année après année de nombreux exemples de réussite dans la conduite du changement. Cette action porte ses fruits pour les établissements accompagnés par l'ANAP, et globalement, de façon plus visible depuis deux ans, puisque les établissements publics de santé sont proches de l'équilibre global, tous comptes de résultats confondus, une centaine de millions d'euros près, soit 0,1% des budgets. Cet équilibre s'inscrit dans la transparence et la qualité comptable, comme en atteste le mouvement de certification des comptes publics, qui est engagé pour tous les établissements publics de santé supérieurs à 100 millions d'euros de budget, soit 130 établissements. Tous ces établissements s'y préparent déjà, outre le rôle traditionnel de contrôle et de conseil du comptable public. Comme prévu, avec les différents acteurs et autorités, la certification des établissements publics de santé couvre donc 20% des établissements sur 2014, 80% en 2015, et 100% en 2016. Cela a été récemment confirmé par un arrêté. Je referme donc cette parenthèse sur la qualité comptable pour revenir à un concept qui est évidemment beaucoup plus large, celui de la performance en santé. Vous vous rappellerez tout à l'heure, M. le Président, la définition de l'OMS que nous partageons sur ce plan. Et je prendrai donc trois exemples dans le champ de la santé et du médico-social. Première illustration, la chirurgie ambulatoire, pour laquelle l'ANAP, par ses travaux, a joué un rôle tout à fait moteur. Entre 2007 et 2013, comme vous le savez tous maintenant, le taux global de chirurgie ambulatoire, le prédicateur le plus courant, est passé de 32% de l'ensemble de la chirurgie à près de 43%. C'est un gain de plus de 10 points en 6 ans, près de 2 points par an, notamment en 2013. Ce sont des résultats qui sont plus qu'encourageants et qui témoignent des efforts réalisés par les professionnels et les établissements de santé autorisés en chirurgie et anesthésie. Une réelle dynamique s'est donc installée, qu'il faut maintenant poursuivre et amplifier. L'ambition sur le plan médical, prise en charge, est qu'à chaque fois qu'une intervention en ambulatoire est médicalement et socialement possible en termes d'entourage, elle soit systématiquement privilégiée par rapport à une intervention en hospitalisation complète. Cette décision est une décision d'abord médicale et qui est en fonction de l'éligibilité du patient et de la lourdeur de l'acte, plus de critères sociaux ou familiaux. Comme vous le savez tous maintenant, des marges de progression existent et les enjeux sont d'importance. Ils sont d'importance à trois niveaux. D'abord pour le patient qui bénéficie d'une prise en charge sécurisée, limitant notamment les infections nosocomiales, qui lui permet de rejoindre son domicile le jour même. D'importance également pour les professionnels de santé qui ont ainsi l'opportunité d'améliorer la qualité des prises en charge et de développer de nouvelles pratiques tant techniques qu'organisationnelles, je vais y revenir, et de disposer de meilleures conditions de travail. Et enfin, c'est important également pour les établissements, dans la mesure où cette modalité de prise en charge permet d'optimiser l'utilisation des plateaux médico-techniques et de repenser la gestion des flux ainsi que l'organisation interne. Donc, à cette occasion, en réinterrogeant le processus de prise en charge du patient et notamment la place de l'hospitalisation complète dans les soins ou l'offre de soins, la chirurgie ambulatoire permet de centrer davantage l'hôpital sur les soins directs au bénéfice du patient et non plus sur l'hébergement. Ce n'est pas forcément le cœur de médecine. Le développement de la chirurgie ambulatoire et notamment des prises en charge des plus complexes, des actes plus lourds, davantage de comorbidités chez certains patients, implique des évolutions fortes dans l'organisation des établissements, une meilleure structuration des parcours vit l'hôpital. Le lien qui existe déjà avec la médecine de ce point de vue-là et le médecin traitant va forcément évoluer et se renforcer. C'est évidemment donc une priorité dans le cadre de la stratégie nationale de santé et du projet de loi de santé. Alors, pour approfondir les perspectives de développement de la chirurgie ambulatoire avec de nombreux partenaires, dont l'ANAP, l'ADGOS, mènent des travaux réguliers avec les sociétés savantes afin de prendre en compte les spécificités de chaque discipline chirurgicale. Nous avons eu l'occasion de réunir deux fois cette année le comité de pilotage sur la chirurgie ambulatoire, auxquels d'ailleurs ont été présentés les travaux d'une mission interministérielle qui a été récemment confiée à l'Inspection générale des affaires sociales et à l'Inspection générale des finances. Mission chargée de fournir des préconisations visant, d'une part, à estimer le potentiel de substitution ou d'évolution de substitution de l'hospitalisation complète vers la chirurgie ambulatoire et d'évaluer, sujet plus sensible, les économies afférentes. Cette mission confirme qu'il existe des marges de progression importantes à la portée des établissements de santé dans la durée, bien au-delà, ou déjà au-delà, de l'objectif national d'une pratique majoritaire en 2016, soit 50%. Un hebdomadaire qui classe chaque année les hôpitaux et cliniques et qui l'a fait récemment en divulgue quelques extraits, il illustre d'ailleurs très bien le considérable mûrissement des esprits tant pour les patients que pour les professionnels car l'innovation représente encore et heureusement en termes de basculement vers la chirurgie ambulatoire, une frontière très significative et l'exemple pris par cette hebdomadaire c'est celui de la prothèse totale de hanche mais on pourrait dire la même chose pour l'ablation de tumeurs du sein. Le développement de la chirurgie ambulatoire nécessite de façon générale et en particulier pour ces prises en charge innovantes une implication très forte des professionnels et des établissements et je dirais aussi des agences régionales de santé. Je mesure parfaitement l'effort important à consentir pour aller au-delà et renforcer la dynamique actuelle. Nous n'oublions pas que la chirurgie ambulatoire est génératrice de gains pour les établissements, gains d'attractivité d'abord pour les équipes médicales et soignantes par la mise en oeuvre de ces prises en charge innovantes et sécurisées qui répondent aux besoins et aux souhaits de la population. Gains d'efficience aussi par la mise en oeuvre d'organisations plus performantes des blocs et des unités de chirurgie ambulatoire d'une part et de chirurgie complète. Et enfin, adaptation des capacités complètes du fait de cette substitution et des développements de la chirurgie. Donc, mettre la chirurgie ambulatoire au cœur du projet stratégique de l'établissement de santé est essentiel pour adopter une vision prospective de l'activité de chirurgie de façon générale, mais aussi pour repenser plus globalement l'organisation intra-hospitalière, consultation, urgence, plateau d'imagerie et de biologie, lien avec l'anesthésie, etc. Et lien avec la ville comme je l'évoquais tout à l'heure. Alors, à l'appui de cette démarche engagée depuis plusieurs années, je salue la grande qualité des guides et des outils qui ont été élaborés par l'ANAP et la HAS et d'autres, mais principalement ces deux institutions, ils connaissent déjà une large diffusion qui peut encore être améliorée. J'invite tous les professionnels à mieux les connaître et à s'en saisir dans leurs établissements si nécessaire. L'autre levier, c'est celui de la formation initiale et continue des professionnels. C'est également essentiel non seulement pour mieux maîtriser l'évolution des techniques, mais aussi pour adapter les organisations. La formalisation des retours d'expérience, l'accompagnement de certains établissements de santé et de certaines ARS par l'ANAP participe pleinement à la mobilisation des acteurs et je les en remercie tout particulièrement. Je n'évoquerai pas devant vous d'autres économies ou organisations intelligentes, entre guillemets, qui sont largement concrétisées par les programmes nationaux sur les achats ou sur la gestion des lits avec le soutien de l'ANAP et qui permettent de prioriser les ressources pour les soins et l'accompagnement. Ma deuxième illustration, je la choisirai sur un thème qui est celui de l'exercice coordonné en maison de santé pluriprofessionnelle, MSP. Comme vous le savez, partant de quelques dizaines d'initiatives dans les années 2010, nous sommes maintenant passés à près de 400 MSP fin 2013. Près de 200 projets supplémentaires sont très avancés dans l'ensemble des régions, dont celle-ci comme dans d'autres. Le président Pierre de Haas de leur fédération viendra vous exposer demain les ressorts de cette évolution majeure des soins de premier recours. Je considère pour ma part qu'elle est tout à fait significative de la volonté des professionnels de ville, médecins, infirmiers, soignants en général, notamment de faire évoluer leur exercice au double bénéfice, bien sûr, du patient et des professionnels. Je n'en dis pas plus, mais dans le cadre du programme territoire de santé, c'est évidemment une évolution majeure du système de soins, en particulier pour les soins de ville et en lien avec l'ensemble du système de santé. Alors, vous, en tant que professionnel, je suis sûr que vous avez tous d'autres exemples allant dans ce sens. De nombreux exemples ont également été présentés lors des travaux qui ont été menés par Mme Bernadette de Victor à la demande de la ministre pour envisager les conditions de la création d'un service territorial de santé au public qui sera ma troisième et dernière illustration. L'encre de l'avant-projet n'est pas complètement sèche. Le débat parlementaire enrichira certainement le texte, mais dans le projet, ce service territorial de santé organise l'accès réel aux soins et notamment à la continuité des prises en charge pour l'ensemble de la population de façon générale et notamment pour les personnes en situation de vulnérabilité sociale, de handicap ou présentant des difficultés particulières liées à la perte d'autonomie ou à une maladie chronique. Ce service nouveau est une mesure importante de l'avant-projet de loi de santé qui doit être lu d'ailleurs avec d'autres dispositions clés sur la rénovation du service public hospitalier, sur les plateformes territoriales d'appui. Vous avez déjà commencé à regarder tout cela. Il repose sur l'idée forte que la qualité de la réponse apportée sera améliorée par une évolution des pratiques et des organisations professionnelles dans une perspective qui a été proposée par les travaux animés par Mme de Victor comme ceux d'une responsabilité populationnelle qui est une notion qui n'est pas tout à fait familière dans le système français. En tout cas, le constat qu'on peut porter c'est que ce n'est pas toujours l'absence d'offres qui explique loin de là les ruptures dans les parcours. Ce n'est pas non plus la qualité du service rendu par chaque professionnel individuellement qui est en cause. Ce qui est en jeu c'est la façon dont les acteurs organisent ensemble leurs pratiques sur un territoire pour répondre de façon coordonnée et pertinente aux besoins des personnes. Pour que la continuité des parcours soit effective pour éviter notamment des hospitalisations prolongées ou des ruptures dans les parcours les professionnels du champ médico-social et sanitaire doivent mieux s'ajuster et organiser leurs apports respectifs. Des études ont ainsi montré que si l'accueil des personnes handicapées psychiques étaient parfois difficiles dans certaines structures médico-sociales c'est parce que les acteurs sanitaires n'apportaient pas ou pas suffisamment de réponses lisibles en cas d'urgence notamment que les conditions de la continuité des soins psychiatriques n'étaient pas posées et que les professionnels de ces établissements d'hébergement estimaient ne pas bénéficiaient de formations adéquates. Une solution trouvée sur certains territoires outre la signature de conventions qui définissent mieux les conditions de la prise en charge de ces personnes a été d'organiser des formations nous revenons sur le volet ressources humaines et des formations des formations actions autour de cas pratiques sous la forme de réunions communes d'analyse de situation clinique qui mettent les professionnels en difficulté. Vous pouvez comme nous évoquer de nombreux autres exemples dans le domaine de l'accès aux soins des personnes handicapées dont on connaît malheureusement les insuffisances qui ont été récemment soulignées par le récent rapport de Denis Piveteau rendu au ministre. Donc en conclusion sur le service territorial de santé au public son objectif c'est de poser un cadre pour ces organisations territoriales partenariales sous la responsabilité des agences régionales de santé le service territorial de santé qui devra couvrir l'ensemble du territoire national sera fondé en fait sur trois éléments premier élément un diagnostic territorial partagé entre l'ARS et les acteurs de la santé et de l'accompagnement sur les manques de l'offre en santé ce diagnostic comprendra bien sûr l'analyse des données nécessaires mais également une analyse fonctionnelle menée par les acteurs et les usagers sur ces situations de difficultés ou de blocage identifiés deuxième élément c'est un projet de territoire pour répondre sur ce territoire donné au manque constaté concrètement entre acteurs ce diagnostic et ce projet seront approuvés par l'agence régionale de santé puisque le directeur général sera signataire troisième élément donc des contrats territoriaux de santé qui engageront l'ensemble des acteurs donc voilà brièvement résumé les grandes lignes de ce dispositif et de cette proposition les services territoriaux de santé s'appuieront bien sûr et c'est ma conclusion sur ce point sur l'engagement quotidien des professionnels qui est indispensable à l'ajustement permanent de notre système de santé donc voilà je voulais prendre ces trois illustrations qui couvrent à la fois le champ de la santé et le médico-social l'ensemble des acteurs en soulignant que l'action de l'ANAP nous sera particulièrement précieuse pour accompagner soit les établissements ou régions volontaires soit diffuser les bonnes pratiques comme elle l'a fait dans le cadre de sa mission et donc pour terminer sur ce thème de la mobilisation autour de la performance et de la qualité pour mieux répondre aux besoins des usagers c'est évidemment notre préoccupation au sein du ministère et celle de la ministre je sais que c'est aussi la vôtre au sein des établissements merci de votre attention et de votre engagement je vous souhaite deux journées très fructueuses sous l'animation de l'ANAP applaudissements 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 pad